bonjour bienvenue dans ma nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons nous occuper de la cuisine et plus particulièrement de ce qui se trouve dans mon frigo et qui n'est bientôt plus très bon mais avant de faire tout ça il faut s'occuper du quotidien c'est à dire débarrasser le lave-vaisselle le remplir et nettoyer la cuisine je vais commencer par sortir tout ce qui se trouve dans le frigo pour le trier et me rendre compte des choses qu'il faut absolument que je cuisine sinon ça ne va plus être bon par exemple j'ai des poivrons qui commencent plus ou moins à devenir mou et cette semaine enfin pour le reste de cette semaine je ne vais pas avoir le temps de cuisiner parce qu'on a pas mal de choses à faire à droite à gauche donc je sais très bien que si je les cuisine pas et ben la semaine prochaine avant d'aller en course quand je vais trier mon frigo ça sera des choses à jeter et autant éviter de balancer son argent par les fenêtres hein donc avant de faire tout ça bien sûr j'en profite comme le frigo est vide pour le nettoyer rapidement avec un désinfectant ça ne fait pas de mal et ça permet d'enlever les miettes qu'il y a un petit peu partout même si honnêtement il n'y avait pas grand chose mais c'est comme tout là je dis que je vais trier et faire à manger mais je n'ai pas besoin de tout cuisiner donc je vais enlever tout ce qui ne va pas me servir donc les bouteilles les yaourts ce genre de choses donc il me reste principalement des légumes à cuisiner donc j'ai deux paquets de gnocchi qui sont bientôt plus bons des tomates cerises qui commencent à être limite donc il faut que je cuisine j'ai plein de courgettes des oignons donc je vais déjà faire une première recette première recette très simple qui est très bonne donc je fais revenir des gnocchi pendant ce temps je coupe deux courgettes et dans un plat je vais mélanger un reste de sauce donc c'est de la sauce pesto roseau il me semble dans un plat au four donc c'était une sauce que pareil j'aurais jeté parce qu'elle était entamée de la crème fraîche je mets les gnocchi dedans mes deux courgettes les tomates cerises que j'ai coupé en deux et un oignon je mélange et ça va aller au four 25 minutes à 180 degrés et ça ce sera notre repas du soir comme ça hop une bonne chose de fait et déjà quelques ingrédients deux parties qui ne seront pas gaspillés après j'ai énormément de courgettes mais il y a un plat que j'adore qui me sert surtout quand je vais au boulot et qui va également servir à floriane donc je coupe toutes ces courgettes je fais les faire revenir dans une sauteuse ensuite je vais rajouter plein d'épices plein de paprika du cumin je mets de l'eau je mélange et je laisse cuire pendant dix minutes pendant ce temps je fais des champignons mais normalement j'aime bien les faire avec des marrons mais je n'en avais plus donc je fais avec des champignons parce que pareil voilà j'avais trop de champignons pendant que tout ça cuit je m'occupe de tout ce qui est légumes donc je vais faire des carottes râpées je vais également m'occuper des concombres parce que c'est comme tout comme ça pour les jours qui arrivent ça nous fera des petites entrées qui seront déjà prêtes sinon je n'aurai pas eu le temps de les faire alors que là j'ai pas fait ma voix tout de suite donc je peux vous dire que maintenant à chaque repas hop on piange dedans et c'est très bien une fois que les champignons sont cuits je rajoute de la crème donc c'est pas de la crème fraîche c'est de la crème de riz c'est vraiment très très bon je mélange les deux et je mets dans un petit perroir bien sûr j'attends que ça refroidisse un petit peu ensuite j'avais 7 poivrons ce qui est beaucoup trop et en plus comme je l'ai dit certains commençaient à être moyens bien donc je coupe tout en fines lamelles et je vais les faire cuire à la poêle limite confit c'est délicieux comme ça suffit de se faire une petite omelette je rajoute un petit peu de poivrons et franchement c'est super faut juste prendre le temps parce que ça cuit du coup ça prend son temps mais c'est vraiment bon j'ai énormément de tomates j'avais pas envie de faire de tomates puis je trouve que les tomates coupées en avance après ça libère trop de jus c'est pas bon donc je vais faire une sauce tomate donc je coupe toutes les tomates en petits morceaux je rajoute de l'ail de l'arbre de provence de l'huile d'olive je mets dans ma mijoteuse et je laisse cuire tout simplement le temps que je m'attaque au reste entre temps j'ai coupé le reste des courgettes en fines lamelles pareil pour les carottes et je vais faire cuire dans l'eau là en même temps il me restait pas mal de choses j'avais un sachet d'épinards donc là je débarque la vaisselle parce qu'il s'est déjà passé une heure le temps passe très vite quand on cuisine mais j'ai également une recette à faire parce que j'ai un sachet d'épinards qui est entamé qui n'allait plus être bon non plus parce que il était ouvert depuis un petit moment mangeable encore bien sûr sinon je ne mangerais pas des boulettes végétales qui n'allaient plus être bonnes qui arrivaient bientôt à date donc je vais faire le repas du midi avec tout ça et surtout ça me permettra aussi de terminer le lait de coco parce que j'avais fait on a eu des amis donc j'avais fait des pinacoladas et il me restait du lit coco donc avec cette recette ça va me permettre de ne pas jeter ce reste de lait et les restes d'épinards et bien sûr les boulettes donc c'est vraiment parfait là j'en avais partout et j'en avais partout parce que mes poubelles étaient pleines donc du coup je ne pouvais pas débarrasser donc je me suis dit allez petit coup de courage je vide les poubelles comme ça ça va me permettre d'y voir un petit peu plus clair surtout que comme j'ai débarrassé le lave-vaisselle je peux le remplir donc comme je l'ai dit pour cette recette c'est tout simplement du riz des épinards je rajoute du concentré de tomate du cumin le fameux lait de coco normalement il faut mettre un petit peu plus mais moi je vais terminer la brique qui était entamée et puis après je rajoute les boulettes végétales et puis franchement c'était délicieux on s'est régalé c'était juste pour Flan et moi ce midi parce que nous étions toutes seules ce midi là j'en profite pour continuer à ranger débarrasser pour que cette cuisine reste propre malgré le chaos que j'y mets mais bon ça va relativement vite après vous voyez il me reste énormément de citron du raisin encore à faire j'ai le plat au four qui est terminé j'attends qu'il refroidisse avant de le mettre dans le frigo le fameux plat pour ce soir gnocchi courgettes tomates cerises oignons c'était très très bon tout le monde a adoré surtout Simon donc une fois que ça refroidit ça va au frigo et j'avais mis un petit peu de gnocchi nature de côté parce que je l'aime un petit peu moins quand il y a de la sauce ça c'est le repas pour moi et Flan qu'on a mangé qui était délicieux et ça c'est les petites choses que j'ai déjà fait donc concombre, carottes râpées, ça c'est les courgettes avec les champignons, les poivrons et je vais m'occuper du reste mais bien sûr à chaque fois je prends le temps d'essayer de nettoyer pour que cette cuisine ne soit pas trop en chantier pour les citrons j'hésitais à faire une citronade ou une vinaigrette, j'ai de la vinaigrette et j'aime pas la citronade j'avais pas d'autre idée et j'ai vu qu'on pouvait congeler les citrons donc du coup je ne m'embête pas je les mets directement au congélateur là je vais faire cuire tout ce qui est lamelles de carottes et de courgettes comme ça un soir je rajouterai peut-être, je sais pas, des pâtes durées, enfin n'importe quoi, je rajouterai quelque chose avec avec peut-être du jambon ou autre chose, ça sera un repas vite fait bien fait je fais également cuire les crevettes parce que c'est comme tout, on adore ça mais ça prend toujours un peu de temps de les préparer là il n'y aura plus qu'à faire chauffer et pour le raisin, pour qu'il se conserve bien, je le mets dans de l'eau et il se conserve du coup beaucoup plus longtemps donc une fois que courgettes et carottes c'est cuit, je mets dans le tupperware et une fois que ce sera refroidi, ça ira dans le frigo alors une fois que la mijoteuse c'est prêt au niveau de la sauce tomate je remets tous mes morceaux de tomate dans mon blender et je vais mixer mais je vais juste faire un petit coup c'est juste l'air de dire que ce soit mixé, que ce soit plus en morceaux mais je veux pas que ce soit non plus hyper liquide, j'aime bien quand c'est la texture entre les deux évidemment ce mixeur n'a pas coûté cher mais il marche une fois sur dix mais bon c'est pas grave, je suis patiente, en tout cas pas trop mais bon j'essaye donc voilà j'ai mixé, j'ai été chercher des bocaux je pensais que j'en aurais besoin de deux mais finalement un, tout est rentré donc écoutez tant mieux après ça aurait peut-être été plus malin de mettre dans deux parce que ça m'étonnerait que juste un bocal pour une fois mais bon on verra bien après un nettoyage de la plaque de cuisson tout simplement parce que comme je m'en suis beaucoup servi forcément ça s'est sali et pour terminer je vais nettoyer le sol c'est ce qui dit que c'est l'autre avec le sol c'est ce qui dit de la roche on me dit bien on voit on a vraiment on a vraiment on me dit on a vraiment merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt